Le président Malpas et moi avons co-signé il y a quelques jours un éditorial publié dans plusieurs organes de presse pour souligner la nécessité de repenser la gestion de l'eau afin de garantir à tous l'accès à cette ressource vitale. C'est dire l'importance que nous accordons tous les deux à cette problématique majeure des temps modernes sous l'effet du changement climatique, de la démographie, de l'urbanisation et de la pollution malheureusement mais aussi sous l'effet du gaspillage domestique et industriel les ressources en eau se raréfient dangereusement sur notre planète. D'autre part nous gardons à l'esprit les enjeux liés au partage des eaux des fleuves transfrontaliers et je voudrais saluer son message hier au Forum mondial de l'eau sur le sujet pour que ces cours d'eau soient des espaces de paix et de coopération comme le cas de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie et non des facteurs de division et de conflit entre pays riverains. Ce sont autant de sujets que le Forum mondial de l'eau aborde au cours de cette 9e édition. Je voudrais saluer ici le leadership dynamique du président Malpass, son engagement en faveur de l'Afrique et il a été particulièrement un ardent avocat défenseur de la transition énergétique et du gaz dans cette transition énergétique et nous avions besoin de ces avocats dans ce contexte. Donc merci président Malpass pour votre commitment, votre engagement dans ce sens. Et comme vous le savez, dans un contexte mondial aussi difficile que celui que nous vivons présentement, il faut beaucoup d'engagement, d'ouverture et de détermination pour conduire les affaires publiques à l'échelle multilatérale. Autant de qualités dont font preuve le président David Malpass. Nous avons discuté en outre des sujets d'intérêt communs touchant à la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale, une coopération que je qualifierais de qualitative, une coopération confiante et dynamique couvrant des domaines aussi divers que l'hydraulique, l'assainissement, l'énergie, l'éducation, la santé, les infrastructures, puisque c'est la banque qui finance le projet emblématique du BRT, qui est le bus rapide transit, mais également l'appui budgétaire, surtout dans ces périodes de crise, que ce soit la crise ukrainienne ou la crise Covid qui perdure, mais également les sujets comme l'emploi et la compétitivité. Et j'ai exprimé au président Malpass toute ma satisfaction pour la qualité excellente des relations entre le Sénégal et la Banque, le groupe de la Banque mondiale, devrais-je dire, donc la Banque avec toutes ses composantes, et je lui ai dit ma volonté de poursuivre avec lui nos efforts communs pour renforcer ce partenariat. Nous avons aussi parlé de l'Afrique, puisque étant président en exercice de l'Union africaine, les sujets qui se posent au Sénégal sont des sujets qui se posent à l'Afrique. Donc mon plaidoyer, c'est aussi pour toute l'Afrique, et toute l'Afrique a besoin d'être soutenue dans cette phase cruciale. Et nous avons aussi échangé, justement, sur cette conjoncture mondiale, marquée, comme vous le savez, par l'impact inquiétant de la crise en Ukraine, qui va avoir, qui a déjà, sur nos économies, déjà fragilisées par le choc de la pandémie Covid-19, et qui a donc, qui subit déjà de plein fouet les effets de cette guerre en Ukraine. Et j'ai salué le rôle crucial de la Banque dans l'appui à nos efforts de résilience et de relance post-Covid, efforts qui risquent, si on y prend garde, malheureusement, d'être malmenés par l'effet combiné de ces deux crises que je viens d'évoquer. Et c'est pourquoi j'ai souligné l'urgence de la demande africaine de la réallocation des droits de tirage spéciaux des pays riches, en faveur des pays en développement, et particulièrement des pays africains, pour soutenir nos efforts de résilience et de relance économique. Et compte tenu de l'ampleur de la crise actuelle et des perspectives négatives qu'elle présage sur la stabilité, sur l'emploi, j'ai proposé que la Banque mondiale puisse examiner la possibilité de déployer le mécanisme renforcé de riposte aux crises qui est en son sein. Son objet étant de soutenir les pays dans des situations de crise économique, sévères, de catastrophes naturelles et d'insécurité alimentaire, il se trouve malheureusement que nous sommes dans ces trois dimensions de crise. Et la situation ne peut être plus grave. Donc il est essentiel que ce mécanisme soit mis en oeuvre. Enfin, j'ai fait part au président Malpas de quelques priorités de nos politiques publiques actuelles, telles que l'agriculture et l'agro-industrie, l'agro-alimentaire en particulier, puisque l'Afrique reste encore dépendante, malheureusement pour son alimentation. Avec un effort déjà pour nous, le gouvernement du Sénégal, un effort de 70 milliards pour la prochaine campagne agricole, vous voyez les efforts qui sont faits sur ce plan, que ce soit sur l'agriculture, sur l'énergie et la transition énergétique, notamment sur le maintien du financement de l'exploitation du gaz, et aussi sur l'industrie pharmaceutique, où le Sénégal, par la production de vaccins par notre institut Pasteur de Dakar, nous travaillons étroitement avec la SFI, qui est l'un des partenaires de référence. Et voilà pourquoi j'ai remercié ardemment le président Malpas. J'étais très heureux de rendre visite, des visites de terrain. Nous avons été notamment sur le site du BRT, mais également ARC, qui est un fournisseur d'accès Internet. Leurs activités permettent de connecter les populations du Sénégal au monde à travers le partage d'informations dans l'économie et de manière responsable face au climat. Nous avons parlé également de la transition énergétique et à quel point cela est difficile et complexe. Et le Sénégal a les ressources de valeur, justement, pour réaliser cette transition. et cela permettra au Sénégal d'être compétitif dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'agriculture, mais également dans la numérisation, qui est un aspect très important pour le développement. L'opportunité pour le Sénégal est large parce que les ressources seront disponibles pour les populations, l'éducation également, et également une voie de développement pour les populations. Et j'étais très heureux de tenir ces discussions avec le Président. Et j'aimerais également dire merci au Président Macky Sall pour son leadership au niveau de l'Union africaine qui fait face à la gestion de la dette, mais également la facilitation du groupe. Et un point que je ferai, c'est l'importance de l'éducation internationale lorsqu'il s'agit de l'inflation, de l'accroissement des prix. Et le monde doit répondre par une meilleure ouverture des marchés, notamment l'accès à ces marchés pour l'Afrique et le développement de ces pays. Donc l'accès à ces marchés pour des économies avancées peut être une étape importante pour répondre à la crise en cours. Sur ce, M. le Président Macky Sall, j'aimerais vous remercier encore une fois pour cette réunion que nous avons tenue et les réunions qui ont été tenues en 2021. Et votre leadership a été déterminant pour le Sénégal et les pays en développement en général. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président